Bonjour à tous, je fais une vidéo pour celles et ceux qui ont un problème dans leur quartier. Je parle de trottoirs défoncés. Vous voyez là on est dans le cadre d'un pont qui passe au-dessus d'une route. Il y a beaucoup de passages autant piétons que de voitures. Il y a deux poteaux en plein milieu du trottoir, on ne sait pas ce qu'ils font là d'ailleurs. Et il y a deux trous, deux obstacles qui sont difficiles à franchir. Alors moi j'avais du mal, ça ne m'a pas sauté aux yeux parce que je suis piéton, je suis un jeune homme, je ne sais pas ce que c'est qu'être une personne de 50 ans, je sais encore moins ce que c'est qu'être une personne de 60 ans, 70 ans, 80 ans, qui a des problèmes d'équilibre, des petits défauts, les jambes qui commencent, les articulations qui commencent à faire mal, à faire défaut. Je ne sais pas ce que c'est que de devoir prendre une poussette et prendre un bébé à chaque fois que je vais faire mes courses. Et sans parler bien sûr des personnes handicapées. Et donc ça ne m'a pas tilté tout de suite, mais voilà une autre photo. Le problème c'est que c'est vraiment pénible pour, il y a bien sûr les handicapés, les personnes âgées, et aussi les femmes de mon âge, mais qui ont une poussette. Parce qu'en fait, on ne s'en rend pas forcément compte. Vous êtes peut-être dans une situation similaire, mais c'est trop là. Surtout celui-là. Combiné au fait qu'il y a deux poteaux, dont un en plein milieu du trottoir. On se demande à quoi ça sert qu'on finance des trottoirs, c'est pour foutre des poteaux dessus. Parce qu'en fait, déjà ça prend énormément de place, c'est au milieu du chemin. Ici, il n'y a pas suffisamment de place pour passer avec la poussette. Et puis en plus, on risque de se faire accrocher par une voiture, un rétroviseur. Il y a énormément de passages ici. Parce qu'en plus, là, juste derrière, dans le dos, là, on a un hypermarché. Hypermarché, j'ai un casier de snelles neuves. Donc j'aime autant vous dire que des gens qui passent par là pour aller faire le recours, il y en a un sacré paquet. Notamment des poussettes. Et donc, vous pouvez passer par ici, mais ça devient assez étroit. On ne se rend pas forcément compte pour une poussette. La plupart des poussettes, ce n'est pas d'intérêt à bien viser. Et puis surtout, vous avez un trou, là, vraiment, à passer avant. Voilà, une vue de l'autre côté, vous avez l'hypermarché qui est juste là. Donc en fait, là, il y a un passage piéton et on arrive au parking de l'hypermarché. Vous voyez, peut-être qu'on pourrait faire sauter ce panneau, là, et mettre le 50 ici, ou s'arranger différemment. Vous voyez, imaginez, là, je vous laisse voir. Là, quand on passe par là, le risque de se faire agripper par un rétroviseur. Avec poussette, voilà, ou même sans poussette. Voilà, là, c'est le passage piéton dont je vous parlais. Il y a énormément de trafic. Il y a deux voies rapides, une ici et une perpendiculaire, juste derrière. Et alors, je vous parle de ça parce que je sais qu'il y a des mamans du quartier avec leurs poussettes. C'est tellement pénible de passer par là qu'elles préfèrent faire un détour de bien un kilomètre, dans lequel elles sont un peu moins exposées, où elles n'ont pas à franchir ce truc. Et il y a d'autres mamans que j'ai croisées à cet endroit qui passent quand même ici, mais qui galèrent. Et puis bon, on paye des impôts, des charges sociales, tous, on paye plein de choses. On accepte de renoncer à une grosse partie de notre salaire pour financer les services publics. Donc ça, ce n'est pas normal. Et donc moi, j'envisageais, ça faisait des mois, je me disais, comment je vais faire ? Je vais acheter sur moi un sac de ciment, du sable, peut-être faire quelque chose, tu vois, parce que visiblement, la mairie n'en a rien à faire. Pourtant, c'est Montpellier, c'est la commune de Montpellier. On n'est pas... c'est pas la Sibérie, quoi. Et donc, j'ai tapé « Mairie Montpellier ». Je suis allé chercher un formulaire qui permettrait de contacter la mairie. Je n'ai aucune idée de comment faire. Je n'ai pas du tout envie de me battre avec des standards téléphoniques à l'issue incertaine. Et donc, sur le site de la mairie de Montpellier, j'ai fait « Ctrl F » pour ouvrir la boîte de dialogue qui permet de chercher par mot. J'ai tapé « Contact ». Et généralement, en bas de page, comme tu vois, là, il y a une section « Nous contacter » ou « Contact ». Alors, en cliquant sur « Nous contacter », ça m'a emmené sur cette nouvelle page. Et il y avait la possibilité de remplir un petit formulaire. Donc, j'en ai profité, puisque ça ne correspondait pas aux motifs les plus demandés et affichés. Donc, j'ai écrit un message. Voilà. « Mise en danger pour cette bébé à bord, j'ai un casier de serre neuf. » Je ne vais pas vous faire de la lecture de texte, parce que je trouve que ça n'a pas grand intérêt. Mais, brièvement, je vous explique. J'avais pris des photos. J'ai tout mis. J'en ai mis quelques-unes, les plus parlantes, dans un fichier Google Drive sur mon disque dur personnel. J'ai dit « Voilà, il y a un problème. » C'est à côté du géant quasi-neuf. C'est le neuf. Pour souligner qu'il y a beaucoup de passages. J'ai signalé que c'était dégradé. Qu'il y avait des mamans poussettes qui sont obligées de descendre de la route. Ou de rallonger leur détour. Déjà, rallonger quand tu pousses une poussette, ce n'est pas fun. Puis, en plus, plus tu rallonges ton périple, plus tu augmentes les statistiques d'avoir des problèmes. Et puis, en fait, elles ne sont pas obligées de passer par la voie rapide, qui est aussi dangereuse, mais d'une autre manière. J'ai précisé qu'on était bien plusieurs personnes du quartier à rencontrer ce problème. Parce qu'effectivement, à l'endroit même où le trottoir, il y a un trou, j'ai déjà croisé des dames en poussette. Et d'ailleurs, je vous encourage à faire de même. J'en ai discuté avec elles. Je leur ai dit, je vais contacter la mairie, faites-le de votre côté. Peu importe qu'elles fassent par le même canal, ou... Peu importe qu'on le fasse tous par le même canal. Ce qui est intéressant, c'est que la mairie, effectivement, ou services concernés, ou voir le maire, ou le bras droit du maire, qui est plusieurs personnes, effectivement, qui se manifestent. Donc voilà, j'ai demandé, est-ce que vous pouvez reboucher ces trous, s'il vous plaît ? Parce qu'on ne peut pas passer en poussette sans mettre les enfants en danger. Et donc, j'ai pu choisir, d'ailleurs, par quel moyen je souhaitais être contacté. Donc j'ai choisi message électronique. Voilà, là, j'ai rempli mes informations personnelles. Vous n'êtes pas obligé de tout remplir, hein. Il y a des petites astérix qui vous précisent lesquelles sont indispensables. Et voilà, après, j'ai cliqué sur « Envoyer ». Bon, alors, ça m'a emmené sur une nouvelle page. Ce n'est pas forcément limpide comme de l'eau de rouge que mon message a été bien pris en compte. Mais en fait, dans la foulée, dans les minutes qui ont suivi, j'ai reçu un accusé de réception par mail du pôle de service qui me disait qu'ils allaient bien examiner la chose. En fait, j'en ai envoyé deux. Un pour le problème que je vous ai montré, et puis un autre problème du même type à un autre endroit. Et donc, cette démarche, comme vous pouvez le voir, je l'ai fait le 29 septembre 2021. Et le 15 décembre 2021, donc plus de deux mois plus tard, donc il faut être patient, j'ai reçu ce message. « Bonjour, suite à votre sollicitation, je vous informe qu'une intervention se réalisait dans le courant 1er trimestre 2022 pour reprendre le revêtement du trottoir. » Alors déjà, je ne sais pas si c'était déjà prévu plus ou moins, ça ne m'étonnerait pas. Je sais que les personnes que j'ai croisées, elles ont effectivement, pour certaines d'entre elles, contacté la mairie de leur côté également. Ce qui a dû appuyer, je pense, ma demande, qui a peut-être généré de l'écho à ma demande. Mais, si ça se trouve, c'était déjà plus ou moins prévu, parce que j'espère, moi je suis dans le quartier depuis pas très très longtemps, j'ose espérer que je ne suis pas le premier à signaler le problème. Peut-être que le problème s'était aggravé et a atteint cet état, parce qu'en fait, il y a un plan qui prévoit de reprendre tout le trottoir, toute la route sur 300 mètres, qui est un chantier un peu important. Je ne sais pas si ça sera fait, parce qu'en fait, ça c'est une promesse. Et puis bon, ça ne m'étonnerait pas que ça prenne dureteur. Mais en fait, toujours est-il, si vous voulez, que je vous donne l'information, parce que je pense que, peut-être que vous êtes dans la même situation que moi, que ça vous fait péter un câble. Moi, je le vivais très mal, et je pense qu'il y a d'autres personnes qui le vivent très mal aussi. Tu vas tous les jours, moi je vais quasiment faire, enfin très régulièrement faire les courses à cet endroit, ça ne me pose pas de problème, parce que je suis un homme seul, je n'ai pas de gros gros problèmes de santé. mais effectivement, de savoir que les personnes un peu plus exposées, certaines qui ont cotisé toute leur existence, qui ont travaillé très dur, on n'est pas foutu de leur faire un trottoir qui tienne à peu près la route, ça met rapidement la bouffe à hisse, comme on dit. Et donc, c'est très tentant d'aller choper le maire par le col, mais donc, même si ça paraît beaucoup moins viril, ce formulaire que je vous ai précisé, je vous le mettrai dans la description si vous êtes dans Montpellier, mais je vous propose de réitérer la même méthode. Si ça se trouve, ça vous paraît impossible que le problème n'ait pas été signalé, mais si ça se trouve, il n'a pas été signalé, pas correctement ou pas suffisamment. Donc, je vous tiendrai informé de si effectivement le calendrier a été tenu dans la description sous la vidéo. Et je vous encourage à ne pas vous mettre la rate de courbouillon tous les jours, et dès le premier jour ou le lendemain, profitez que vous passez pour prendre des photos, et contactez poliment et respectueusement la mairie, même si on arrive à un tel état de dégradation qu'on n'aurait pas envie d'être poli. J'espère que dans votre cas, ça prendra du temps, mais ça fonctionnera, parce que ce n'est pas à vous de payer pour des travaux de maçonnerie sur la voie publique. On paye des impôts, des charges pour ça. J'espère que cette vidéo pourra vous être utile. Si vous avez apprécié la démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez les solutions, je vous invite à vous abonner à la présente chaîne YouTube en cliquant sur le rond qui va s'afficher ici. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, ça vous emmènera vers ma série d'épisodes dédiés exclusivement à l'entretien et à la réparation de votre foyer, que ce soit un appartement ou une maison, série dans laquelle je concentre un maximum d'informations pratiques. Merci. 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 Merci.